10h sur RTI 1, Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus. Le nouvel an en Côte d'Ivoire, occasion pour les structures de passer en revue les réalisations de l'année précédente. Au ministère de l'Intérieur, par exemple, pour la nouvelle année 2023, des doléances ont été également faites récemment lors d'une cérémonie présidée par le ministre Wagondo Diomondi. Le Point, dans ce reportage de Frédéric Oulaye et Abou Sanougou. C'est l'esplanade d'un nouveau loco du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité qui a servi de cadre pour passer en revue les activités de l'année 2020 du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Au nombre des intervenants, le directeur général de la police nationale, Youssef Kouyate, qui a égréné les actions pour améliorer les conditions de vie et de travail des fonctionnaires de police. Youssef Kouyate a également égréné quelques doléances. Pour la police nationale, la poursuite de la réforme, le projet de décret portant modification de limite d'âge statutaire de départ à la retraite des personnels de la police nationale. Pour l'Office national de la protection civile, la réforme des textes de protection civile et du texte fondateur de l'ONPC. 106 véhicules de commandement au préfet, 162 autorités préfectorales ont bénéficié d'indemnités de déplacement, 26 bureaux et résidences réhabilités. A cela s'ajoutent 497 bureaux équipés, des pèlerinages en faveur de communautés musulmanes et chrétiennes. Quelques aspects du bilan dressé par le directeur général de l'administration du territoire. En termes de perspectives pour 2023, la DGAD entend poursuivre la réforme des textes engagés l'année dernière. Il s'agit de la réforme de l'uniforme des autorités préfectorales qui constitue une forte attente de vos collaborateurs en circonscription administrative. Il s'agit aussi de l'avoir des projets de loi relatifs aux organisations de la société civile. 2023, année de grands défis pour l'ensemble de son département ministériel, a indiqué le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagonde Diomondi. Le challenge qui nous attend est énorme et j'ai foi que nous allons le tenir, j'ai foi que nous allons le relever et nous le releverons. Parce que vous êtes chacun d'entre vous engagé de la même manière que vous l'avez toujours été pour que justement ce que nous avons pu faire en 2022 puisse être augmenté et multiplié par X en 2023. Une cérémonie pleine de symboles, de nombreux présents offerts par les différents corps qui constituent le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, des statues en forme de l'épervier pour renforcer et atteindre ses objectifs, des attributs de chef Atian offerts au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagonde Diomondi, baptisé Nana Vadio, et une table basse pleine de symboles. Toujours en Côte d'Ivoire, environ 900 millions de francs CFA pour les cadres de concertation de l'Anana et plus de 600 millions de francs CFA pour le Laboratoire national d'essais de qualité, de métrologie et d'analyse. Soutien financier relatif au projet d'appui au renforcement de la compétitivité du secteur industriel. Ce programme est cofinancé par l'État ivoirien et la Banque africaine de développement Labade. Le lait maternel, plus nourrissant pour les nouveaux-nés et bébés. C'est le message du secrétariat exécutif du Conseil national pour la nutrition, l'alimentation et le développement de la petite enfance. Cette structure multiplie ainsi les campagnes de sensibilisation. Son objectif, réduire les décès des nourrissons liés à la malnutrition. A Boaké, dans la région centre, les femmes et mamans ont été encouragées à allaiter au sein jusqu'à six mois. En image, l'actualité hors de chez nous au Sénégal. Un deuil national de trois jours à partir d'aujourd'hui a été décrété après un accident meurtrier. 39 personnes ont été tuées lors d'une collision entre deux bus dans la nuit du samedi 7 janvier au dimanche 8 janvier 2023 à Cafrine, dans le centre-ouest. Il faut souligner que c'est l'accident le plus meurtrier des dernières années pour le pays. Au Brésil, des centaines de partisans de l'ex-président Jair Bolsonaro ont envahi hier le palais présidentiel et la Cour suprême à Brasilia. Ils sont opposés au retour au pouvoir du président élu Lula. 300 arrestations sont annoncées par la police militaire. Enfin, la Chine a mis fin hier à la quarantaine imposée depuis trois ans aux voyageurs arrivant de l'étranger dans les aéroports. Les barrières qui séparent les arrivées internationales des arrivées nationales ont disparu. Voilà, merci de nous avoir suivis à 13h le journal de RTI 1.